Des forfaits pour le classico s'allongent, on va la découvrir. Donc Jonathan Clos, Bamomey, Teus, Maïla, Sarpape, Gueye, Ulysses, Garcia. Alors Leonardo Balerdi pourrait peut-être revenir, mais on l'a mis quand même dans cette liste. On rajoute Samuel Gigot, Amir Mouriot ou encore Bilal Nadir. Alors, est-ce que ce classico, on sait, c'est du foot, mais est-ce que ce classico est déjà joué ? Déjà entre l'écart habituel et puis maintenant c'est blessé, est-ce que c'est vraiment insurmontable pour l'OM ? Regardons vos réponses. Non pour Alicia, oui pour Benoît Trouméunas, ça n'arrive pas à vous dire. C'est non, c'est non pour David Jelly, c'est les 17 mots. Non, non, c'est pas déjà joué pour Charlotte. Bah oui, je me dis Jérôme, qui a chaque mot prononcé par appel, il disait « eh ouais, eh ouais, eh ouais ». Avec satisfaction. Non, je crois pas vraiment, parce que je crois que personne ne serait joué des blessures, évidemment. Ça baisse la qualité du spectacle aussi. Quand vous avez des garçons comme Balerdi qui ne pourraient pas être là, c'est inquiétant pour le football français. Vous êtes extrêmement… Qu'est-ce que vous êtes sur les côtes de Balerdi ? Pourquoi vous êtes sur les côtes de Balerdi, c'est vrai ? Balerdi, c'est un faux bon joueur, c'est-à-dire que, en gros, t'as l'impression que c'est un bon joueur, et dès qu'il y a toujours au moins une boulette par match, il est toujours concerné. Bon, mais là, il y a quand même beaucoup d'absents pour l'OM, là. Ah ouais, mais… Parce que là, même l'attaque, elle est… Bah oui, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de… Alors, qui il reste encore ? Non, je vais chercher. Non, moi, on peut dire ceux qui sont là ? Oui. Je vous ai préparé une compo probable, mais alors vraiment… En tout cas, c'était une très belle intervention. Oui, elle a mal démarré. Regardez, en bas de votre récon, parce que ça veut dire que Kondo Gbia, peut-être qu'il faudrait le faire jouer en défense centrale. Mbemba qui peut jouer latéral droit, latéral droit. Sparania qui est revenu à l'OM, à la réserve de l'OM. Non, mais il ne peut pas y avoir une charnière Kondo Gbia Sparania. Vous avez vu tous les défenseurs qui montrent ? Bon, il y a Quentin Merlin, le milieu. Pas trop mal, Veretou Harit et Unai, Obama et Angandia, ils seront là, Louis Senriquet. Voilà, mais c'est surtout sur le plan défensif qu'il y ait des soucis. Non, mais enfin, Kondo Gbia Sparania, je n'y crois pas une seconde. Alors, le problème, c'est qu'il n'a plus derrière droit du tout. Déjà, il n'y avait qu'un. Il faut mettre ce bon champ. Alors, Demo Maite a été de bon contenante, mais là, il est out aussi. Mbemba, si tu le décales à droite, forcément, la charnière, avec tous les blessés, Gigo, Balerdi, possiblement. Oui, mais d'accord, Jérôme, pardon, excusez-moi, Benoît, vous allez m'en vouloir de ce que je vais dire. Non, 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 vous allez m'en vouloir, parce que je vais tacler les latéraux. Il va être fâché, mais ce n'est pas grave. Mbemba, il ne vaut mieux pas consolider la défense centrale. Alors, le problème, c'est que du coup, comme Barcolat n'est pas là, Mbappé risque de jouer à gauche. Et là, bonne chance. Tu vois, c'est déjà un mec de métier. C'est compliqué, ils sont d'années classico. Ce n'est pas sûr qu'ils jouent, c'est de la Ligue, Mbappé. Oui, ah, oui, non, là. Donc, non, c'est peut-être pas vrai de parler. On a l'abri de rien. C'est si, allez-y, mais tout le monde peut parler, il n'y a pas d'ordre, là. Non, 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 mais voilà, moi, je pense qu'il est joué, parce que, enfin, je pense qu'il est joué. Alors, on peut surtout bingoler tous, dans le foot, machin, truc. Tout est possible, évidemment. Mais si on est un tout petit peu cartésien, parfois, ça nous arrive, parfois. Là, franchement, même s'il manque des gars à Paris aussi. Mais regardez les Minos, quand ils étaient montés au plat. C'est un texte. Oui, oui, contexte. Contexte particulier. Là, c'était vraiment, voilà. Et regardez, regardez. C'était un acte politique, là, presque. Vous voyez, donc c'était habité par autre chose encore. Là, t'as Ismaël Sartre qui revient super bien et qui n'est pas là. Ils n'ont vraiment pas de bol, quand même. Méité, qui est un bon joueur complément derrière, vraiment un très bon joueur complément, qui n'est pas là non plus. Klaus, qui est ton meilleur joueur, quasiment, de l'équipe, qui n'est pas là. On oublie Rongier, qui n'est pas là depuis du tout assez long. Oui, possiblement, fin de saison. Mais sans Rongier, c'est horrible. Il n'y a pas Chigo. Il n'y a pas Chigo. On peut tous les faire. Non, mais même, alors, Benoît, on va enchaîner avec ceux qui disent oui, c'est-à-dire que nos anciens joueurs. Charlotte va défendre le non avec Nabil. Non, je te rends compte, Charlotte. C'est déjà plié. C'était la question. Est-il déjà joué ? La question, elle était simple, carnette et précise. Et pour vous, il n'y aura pas de débat. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire un PSG sérieux ? Voilà, un Paris Saint-Germain sérieux. C'est 99,9999% de victoire. C'est eux qui décident. Bien sûr. C'est eux qui dicteront le jeu. Si d'entrée de jeu, ils mettent un rythme assez fou et qu'ils fassent douter un peu cette défense par Céaise, je pense qu'à la mi-temps, le match sera plié. Il y a quand même des bons joueurs. Unai, Veretou, Ndiaye, Aubameyang, Kondogbia, Bemba. Défensivement, Greg, c'est très compliqué. D'abord, on essaye de bien consolider sa défense et ensuite, on essaye de marquer. Ce parrainien n'était pas prévu pour jouer en ligne. Il joue en réserve. C'est un genre de réserve. Mais là, Kondogbia, vous le mettez en défense centrale, par exemple, vous ? Là, devant l'urgence ? Vous mettez qui d'autre ? Il peut y avoir Onana aussi. Non, Kondogbia, il a plus d'expérience. Il a quand même un pied gauche avec une belle relance pour alimenter Merlin. Donc oui, effectivement, je ne vois pas qui pourrait mettre d'autres. Donc non, le Paris Saint-Germain... C'est Bruno Pérez à mon oreillette qui me dit qu'il faut faire jouer Basile Bolli. C'est trois bons joueurs du milieu dont vous parlez. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer au joueur du milieu. Si le PSG fait qu'à Kataghi, ils vont jouer à 40 mètres de là, 30 mètres de leur but. Donc il faudra que l'OM arrive à exister offensivement dans ce match-là. Après, quand je regarde la compo, est-ce que s'il veut vraiment solidifier sa défense, est-ce qu'il ne met pas... Il sacrifie verset tout et il ne met pas dans l'axe ? Je ne sais pas. Nabil et Charlotte, je reprends l'expression de Jérôme. Bonne chance, prise en taken, bien sûr, référence ciné. Pourquoi... Vous allez me dire quoi, c'est 11 contre 11 ? Non, je n'ai pas envie d'aller sur le banc. C'est sûr que gasser, ça va être compliqué de pouvoir faire une équipe compétitive. Mais Paris-Saint-Germain, même si oui, c'est favori parce que c'est Paris, mais pas parce qu'ils montrent. Donc Paris-Saint-Germain, eux aussi ont des difficultés derrière. Ils ne perdent pas Charlotte quand même. Je veux bien, même les mauvais matchs, ils ne les perdent pas. Ils vont mettre 6 à Montpellier, ils sont en quart de Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais c'est difficile de dire qu'ils ne montrent pas. Là, on se fait un petit débat tous les deux. Vous attendez quoi du PSG ? 12 buts à chaque match ? C'est quoi le truc ? Non, mais en fait, j'ai envie de voir une identité de jeu et de montrer qu'ils sont surpuissants et qu'ils écrasent les adversaires. Mais ils vont peut-être sous-estimer cette équipe marseillaise qui est déplumée par les blessures. Moi, dans la compo, je mettrais Louis-Sénriquet à la place d'Enbemba. Et puis… Louis-Sénriquet, lui, il n'y en a qu'un à Marseille. Il a déjà joué latéral droit. Et puis Enbemba, je le laisse dans l'axe, mais pour essayer de ressembler… Parce qu'il a dépanné deux fois très bien aussi. C'est un vrai casse-tête pour Jean-Louis Gasset. Là, ce n'est pas un cadeau. En fait, on part sur un élier qui devient latéral, en fait. C'est ce que même Sarr l'avait fait. Et puis Enrique aussi, quand il est sorti du placard, il l'a fait jouer une fois, je crois, ou deux latérales. Donc, c'est sûr que PSG reste favori, mais Marseille, ils auront envie de montrer quelque chose au Vélodrome. Et puis, est-ce qu'il y a… Attention, ils ont besoin de rattraper les équipes devant Marseille. Ce n'est pas que le Classico, c'est le sprint final pour essayer d'aller récupérer une place européenne. Peut-on être inquiet pour la saison de Marseille ? Vous en parlerez lundi avec Benoît Cossé. C'est lundi de Pâques. Mais au-delà de ce match-là, il y a les deux mentirés, son corps. Oui, vous avez raison. Très bon dessin de Faro, qui disait qu'on l'aurait bien prêté Colomodi, mais finalement, non. Après son but hier. Mais sur le côté, le Classico est-il déjà joué ? Étonnamment, quand on regarde les cotes des bookmakers, on se dit que la cote de la victoire du PSG, elle est à 1,30. Avec tous les blessés marseillais, pour l'instant, elle est cotée à 2. Voilà, ce n'est pas pour vous inciter à… Non, mais c'est quand même surprenant. C'est quand même assez surprenant. Alors Nabil, on a entendu Charlotte qui nous expliquait effectivement… Briand. Totalement raison. Elle ne va pas être dans l'axe. Et je la rejoins… Le Vélodrome, par exemple. Hier, on était un peu déçu que ce ne soit pas complet, par exemple, qu'il y ait des sifflés à la fin. Est-ce que le Vélodrome va jouer son rôle et va devoir jouer un rôle encore plus important que d'habitude ? Est-ce que finalement, ça ne va pas être là, le supplément d'âme ? Le Factor X ? Oui. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont descendre et qui vont marquer des buts à la place des joueurs ? Non, mais faire du bruit, provoquer, espérer quelque chose. Un stade, moi, je n'ai pas joué à haut niveau. Ils doivent mieux le savoir que moi. Peut-être dans des moments clés, ça peut vous aider. C'est toi qui amène au stade. Voilà. Et pas à l'inverse. Si tu es mené 2-0, tu reviens à 2-1, ça peut te pousser, ça peut t'aider à aller gratter un match nul, par exemple. Et puis, quand tu parles de ça, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi, à l'inverse, ça peut motiver encore plus l'équipe adverse. Quand on entend les supporters adverses… Moi, j'ai n'ai que ça, moi. C'est pareil. Malheureusement, j'étais bon que là. Disons que si Paris marque vite, ça va être… Non, mais je dis ça parce qu'avec Séville, quand on joue aux bêtises, c'était un derby de fou furieux. C'était un stade qui était plein. Et nous, joueurs adverses, ça nous motive encore plus. Ça vous plaît ? Ça vous excite ? Vraiment, pour Marseille, c'est emmener le public avec eux parce qu'évidemment, s'il y a 2-0 au bout d'un quart d'heure et le public, comme partout dans le monde, il va s'éteindre. Charlotte, t'es raison de le rappeler. Il y avait 2-0 contre Montpellier et puis c'est revenu à 2-2. Après, ça a été compliqué. Oui. Alors, en parlant… Oh, pardon, j'ai envie de le dire. Oh là, on finit, c'était déjà très long. C'est très chiant sur la fin. Je ne voulais pas vous couper. C'est terminé, j'en suis rendu compte après, là. Non, parce que j'en parlais de public, de supporters, il y a une petite, quand même, donnée à prendre en compte et peut-être que ce classico va une nouvelle fois perdre de sa saveur à cause de ça, c'est que les supporters parisiens ont été interdits ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une décision qui a provoqué la colère du collectif Ultra Paris dans un communiqué cinglant sur ses réseaux sociaux publié quelques heures après cette annonce. Bientôt 15 longues années que nous, supporters du PSG, sommes interdits de nous déplacer à Marseille. Depuis le 24 octobre 2009, nous, notre liberté d'aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football. Pas plus que nous n'aimons l'atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses. On rappelle que les dix derniers classicaux se sont joués sans les supporters des deux clubs au stade. Est-ce que le PSG va en faire de Marseille une bouchée lors du classico ? Puisque actuellement, Marseille a beaucoup de blessés. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du classico. Le classique, comme disent les allemands. Mais avant de commencer, si tu me découvres, à travailler cette vidéo, ici, on parlait de foudre. Ici, non, parce que nous n'étions pas de foudre. Le foudre, c'est notre passant. Donc, si tu as intéressé pour la thématique et c'est tout, si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fond de partie. Alors, le classico, c'est dans quelques jours et dans quelques jours et ça tombe presque mal pour Marseille puisque actuellement, ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Il avait déjà Ismail Assa, Pap Gay. Maintenant, c'est allongé Jonathan Close sans compter que tu as rongé des jeux 4. Ismail Assa, Pap Gay, Rongé, c'est de jouer vraiment 4 avec Jonathan Close. Mais après, c'est un classico. C'est un classico et dans un classico, tout est possible. Tout est possible. Même si Marseille joue avec une équipe B, ils vont tout donner parce que c'est le classico. Donc, si le PSG part en se disant que non, c'est un match gagné d'avance, etc. Il doit vraiment se détromper les amis. Le classico, c'est un match à part. Il y a le classico, il y a les débits. C'est des matchs à part. Lorsque tu joues le classico, lorsque tu joues un débit, même si ton adversaire est dans la zone rouge, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Un débit reste un débit. Un classico reste un classico, les amis. Donc, même si Marseille a plutôt de blesser, ils vont tout donner face au PSG. Tu as Obamian qui reste. Tu as des mecs comme les Obamian. Pour moi, tant que tu es Obamian, les amis, tu peux avoir espoir. Tu es un mec comme Chancel Benba. Benba qui ira su défensivement. Tu as Chancel Benba. Donc, certes, le PSG est favori, est ultra favori même, mais c'est un classico. C'est un classico. Le classico se joue sur un match. C'est un match de championnat. Donc, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde sur un classico, sur un match. Donc, Marseille a vraiment ses chances face au PSG. Ils ont vraiment les chances puisqu'il y a vraiment un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. ils vont tout donner. Lorsque tu joues le PSG, tu es ultra motivé. Tu es ultra motivé. Et, le Sénérique a aussi intérêt à ne pas perdre ce match. Le Sénérique a intérêt à ne pas perdre ce match. Même si, même si le PSG a 12 points d'avance sur le deuxième, je pense. Mais, le classico, les amis, lorsque tu perds ce match, c'est mal vu par les supporters. Les supporters prennent ça très très mal. Donc, le Sénérique a intérêt à ne pas perdre. Il a intérêt à ne pas perdre ce classico. Mais, derrière aussi, tu as Massé qui va tout donner. Qui va tout donner. Donc, ce n'est pas un match gagné d'avance pour le PSG. Le PSG doit vraiment batailler pour aller chercher les trois points. Il doit batailler. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour Massé puisque il y a encore quand même les jeux de qualité. Il y a des jeux de qualité et c'est un classico où ils vont tout donner, etc. Donc, moi, je suis plus inquiet pour le PSG parce que le PSG a la pression. Massé n'a pas la pression. Parce que si Massé perd ce match, non seulement, on dira que non, le PSG est supéré, surtout avec les blessés. On va dire que non, Massé ne pouvait rien faire, etc. Donc, Massé n'a pas la pression. Massé joue sans pression. C'est le PSG qui a tout à perdre. Le PSG a tout à perdre. Si le PSG perd ce match ou en l'essai fait un match nul, il sera très mal pris par les supporters parisiens. Très mal pris les amis. Tu as un Massé qui est vraiment déplumé et tu n'arrives pas à gagner Massé. Tu as un Massé déplumé et tu n'arrives pas à gagner Massé. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, le PSG joue gros sur ce match. Il joue gros, pas sur le plan comptable, mais sur le plan du prestige. Sur le plan du prestige, le PSG joue très très gros puisque si tu paies face à Massé, tu seras très critiqué et à juste tes titres. Et à juste tes titres puisque Massé est dépumé. Donc, le PSG joue vraiment très gros et lui, c'est Enrique qui ne doit pas se planter. Lui, c'est Enrique qui ne doit pas se planter sur ce match. Sinon, vraiment, il va prendre les critiques parce que les Parisiens n'aiment pas perdre mon cas. C'est quoi ? Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur l'automatique. Est-ce que tu penses que c'est un match bien d'avance pour le PSG du Matou et ce n'est pas encore fait ? N'hésite pas à être abonné, d'artiquer la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre début de l'établir. Ciao, ciao.